Quand ton médecin te dit que t'as un truc dont t'as jamais entendu parler, c'est pas bon signe. C'est pas ça le pire, le pire c'est quand c'est toi qui donne ton nom à une maladie. Tu dis, ah, pas faire long feu moi. Prochaine fois que je rentrerai en boîte, elle aura des poignées. Les parents n'avaient pas les moyens, on est cinq enfants. Ah bah les poux ça se reproduit mon vieux, à une vitesse. Sans le spray, on serait des millions. Douce dans le village, au niveau des mariages, tu fais comme Thomas Pesquet, t'essayes toutes les combinaisons. Excusez-moi, est-ce que vous êtes bien la personne à laquelle je pense ? Qu'est-ce que vous faites, Colombe ? Non, il faut plus leur enlever les manteaux aux enfants, il faut les... Alors attendez, parce que cette journée me fatigue déjà. Il faut laisser l'enfant quitter de lui-même le vêtement venu de l'extérieur, afin qu'il s'engage dans son entrée en groupe classe. Ceux qui n'arrivent pas, ils crèvent de chaud. Ah, ils crèvent de chaud s'il le faut, mais moi je ne me retape pas une réunion avec l'inspecteur d'académie, là. Cette espèce de gros encore, un beau dessin ! Je me décoiffe, je me débraille, et quand on me demande si je suis fatiguée, je réponds... Oh... Si tu savais comme je suis fatiguée. Alors qu'en fait... J'ai trop la patin ! Je vous êtesurué ! J'ai trop la patin ! Du t'es timelineé ça ! Applaudissements